Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver d'avoir un boulot flexible où vous n'avez pas d'horaire de bureau, où vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde ? On ne vous demande pas de toujours être disponible pour les appels téléphoniques et on ne vous demande pas d'être toujours prêt à répondre à quelque chose. Vous pouvez travailler de manière asynchrone. J'ai déjà partagé plusieurs fois sur cette chaîne que toute mon entreprise est bâtie autour de ce modèle asynchrone, c'est-à-dire que je ne demande pas aux personnes qui travaillent avec moi d'échanger en temps réel. On n'a pas d'appel téléphonique, pas de réunion, pas de choses qui peuvent nous interrompre. On choisit nos propres interruptions. Si ça vous intéresse, ce genre de business model, à la fois en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque je vous propose aujourd'hui le résumé en vidéo d'un livre qui partage exactement comment faire ça. Ce livre s'adresse à vous si vous êtes un entrepreneur né, par exemple celui qui a toujours voulu diriger, vendre, lancer son entreprise. L'indépendant, si vous êtes un artisan par exemple qui gère son petit commerce chaque jour ou même si vous êtes salarié, un salarié qui n'en peut plus de son travail routinier, de son patron et qui rêve de passer un cap et de se lancer. Alors, le premier principe, c'est qu'être petit et frugal, ça peut être la clé du succès. En fait, le monde des affaires change et subit une nouvelle réalité. Une entreprise peut être petite et avoir des millions de clients. Les technologies font en sorte que des employés et des collègues peuvent être dispersés à travers le monde et peuvent faire fonctionner l'entreprise sans avoir à travailler dans les mêmes bureaux ou se rencontrer en tête à tête. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, c'est exactement comme cela que mon entreprise fonctionne. Dans mon équipe, il y a des gens du monde entier, on n'a pas de bureau physique. Il y a des gens qui travaillent au Québec, en France, en Grande-Bretagne, au Maroc, en Tunisie, à Madagascar, au Japon, etc. Il est donc possible de développer son entreprise sans ressources financières démesurées, sans vendre à de grandes entreprises. Et il est possible du coup de rester petit sans pour autant être menacé de disparition. Alors, bien sûr, cette nouvelle réalité fait aussi des sceptiques. Mais on va en parler de cela après, donc restez avec moi. Le deuxième principe, c'est que pour bien changer, il faut commencer par arrêter les choses inutiles et désapprendre d'anciennes croyances. Le troisième principe, c'est d'ignorer la vraie vie. Parce que bien souvent, la vraie vie, c'est l'endroit où toutes vos idées sont impossibles et irréalistes pour les autres. L'histoire, par exemple, de la startup 37 Signals montre que la vraie vie n'est pas un endroit réel. C'est une excuse pour ne pas essayer. Pour bien comprendre ce que les auteurs veulent dire, il faut comprendre que 37 Signals s'appelle maintenant Basecamp et c'est l'entreprise des auteurs. C'est une entreprise qui cartonne. Leur logiciel d'organisation Basecamp a vraiment un énorme succès. C'est une entreprise aussi qui a une grande influence. C'est pour elle, par exemple, que le langage de programmation Ruby on Race a été développé. Ils ont atteint ce succès absolument phénoménal sans avoir de bureau. Quand ils ont pris la décision que l'essentiel de leur équipe travaillerait de où ils voudraient, tout le monde leur a dit qu'ils étaient fous, que dans la vraie vie, ça ne se faisait pas. Le quatrième principe, c'est qu'apprendre de ses erreurs est surfait parce que la culture entrepreneuriale anglo-saxonne valorise l'échec. C'est très différent de la culture entrepreneuriale francophone qui, elle, ne valorise pas du tout l'échec. Le point de vue des auteurs, c'est qu'échouer, c'est avoir essayé et c'est positif aux yeux de la société anglo-saxonne. Mais d'après eux, échouer, ce n'est pas une précondition à la réussite. Surtout parce que l'échec ne donne aucun conseil sur les prochaines actions, les prochaines aventures. Je dois dire que je suis entièrement d'accord avec les auteurs, mais avec ce bémol qui est faisant partie d'une culture entrepreneuriale plutôt francophone, je vois aussi les gravages que fait le fait de ne pas accepter l'échec comme source d'apprentissage. Mais les auteurs ont bien sûr raison de dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'il y a certains entrepreneurs qui sont tellement dans cette philosophie de « Ok, les erreurs, c'est bien, c'est intéressant. Du coup, on va échouer d'abord, on verra après ce qui va se passer ». Il ne faut quand même pas viser l'échec. L'échec, c'est quelque chose qui arrive malgré que vous ayez tout donné pour réussir. Et oui, si ça vous arrive alors que vous avez vraiment tout donné pour réussir, dans ce cas-là, il ne faut pas vous arrêter à ça et il faut tirer le meilleur de ce qui est possible de cet échec. Mais il ne faut pas que ce soit un objectif, ne serait-ce même qu'inconscient. Le conseil des auteurs, c'est que lors du démarrage d'un projet, le plus important, ça reste d'aller de l'avant et pas de regarder le passé. Le cinquième principe est planifier, c'est deviner. Un des mythes récurrents du management moderne, c'est le plan à long terme. C'est-à-dire qu'il faut établir un business plan, c'est-à-dire un tableau qui montre en général que dans trois ans, on deviendra le maître du monde. Et ça, bien sûr, c'est complètement illusoire. Et là-dessus, je rejoins complètement les auteurs aussi. Le business plan, j'ai juste dû en faire une fois quand j'ai créé ma toute première boîte parce qu'il fallait que je convainque la banque et aussi des organismes de financement de financer mon entreprise. Mais dans les faits, on met des chiffres à la louche dedans et ça ne veut absolument rien dire. Et le point de vue des auteurs, ils partagent le mien finalement. Ils disent que le marché, les technologies, les clients sont autant de critères impossibles à anticiper. Établir un plan, c'est donc faire une estimation. Estimer quels seront les revenus de l'entreprise, quelles seront les actions des concurrents ou à quelle vitesse vos salariés pourront développer la nouvelle version de votre produit. Et c'est en cela que planifier, c'est toujours anticiper, deviner le futur, ce qui est bien sûr impossible. A l'inverse, l'ouvrage nous recommande de décider de ce qu'on fera la semaine, le mois prochain parce que c'est ça qui fait du sens. La décision doit être rapprochée de l'action. Le sixième principe, c'est que la croissance est parfois inutile. Les dirigeants cherchent souvent à faire croître leur entreprise pour suivre l'ordre établi parce qu'il existe une croyance qui pousse à avoir toujours plus de salariés, toujours plus de clients et davantage de chiffres d'affaires. Mais attention, cette course au gigantisme n'est pas forcément saine et c'est un voyage sans retour. Une fois devenu une entreprise de plus de 100 salariés, il est impossible de faire machine arrière. Et pour le devenir, vous vous transformerez bien souvent en bourreau du travail en sacrifiant votre vie. Et parfois, femmes et enfants, on a vu beaucoup d'entrepreneurs malheureusement voir leur mariage ou leur couple échouer en grande partie parce qu'eux, ils consacraient beaucoup trop de temps à leur entreprise par rapport à leur conjoint. Donc voilà, vous ne finissez pas plus compter vos heures pour trouver des solutions à tous les problèmes de votre entreprise et de vos clients. Et tout ça parce que vous allez travailler plus pour travailler plus. Et finalement, quelle est la finalité de tout ça ? Aujourd'hui, Basecamp, elle a 54 employés alors qu'elle a été créée il y a quasiment 20 ans. Vous voyez qu'ils sont très loin d'être devenus des masterminds, même si c'est déjà une belle petite PME. Alors maintenant, 14 conseils pour mettre en pratique cette philosophie chez vous. Le premier conseil, c'est de faire votre trou dans l'univers. Pour démarrer une affaire, il faut ressentir une urgence, être persuadé d'apporter une vision originale à des problèmes. Je ne suis pas persuadé qu'il faille forcément apporter une vision originale, en tout cas apporter de la valeur à vos clients, c'est sûr. Ensuite, il faut commencer par ses propres problèmes. C'est-à-dire que vous essayez de repérer finalement les propres frustrations que vous avez. Et c'est souvent une excellente première étape pour avoir des idées de business. Dans ce cas-là, vous devenez votre premier client. Autant être capable de valider rapidement et seuls les premières versions de votre produit, ce qui va être ce que vous pouvez faire quand vous êtes votre premier client. Cela va vous permettre de faire quelque chose sans attendre, sans se dire qu'il vous faut une grande équipe ou un plan parfait pour accomplir vos ambitions. Déjà, vous prenez une avance considérable sur la majorité des gens qui ne font rien. Bien souvent, le plus dur, c'est de démarrer un produit, de poser sur le papier quelques idées. Ne pas avoir le temps, ce n'est pas une excuse. Tout le monde a toujours mieux à faire et parfois, ce n'est pas glorieux. Par exemple, le nombre de gens qui passent des heures chaque jour devant la télévision. Rien qu'en France, c'est quasiment quatre heures par jour. Imaginez tout ce temps perdu. Imaginez si tous ces gens passaient du temps à développer leur business. Il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs en francophonie. Nous protégeons notre propre égo derrière l'excuse du temps, la peur de l'échec étant souvent trop forte. Pour faciliter le démarrage, le plus simple, c'est de tracer une ligne dans le sable. Une ligne, cela représente ce qu'on fait ou qu'on fera versus ce qu'on ne fera pas. Pourquoi elle est dans le sable ? Parce qu'il faut rester agile et s'autoriser de changer cette démarcation. Vous allez vous dire par exemple « Ok, à partir d'aujourd'hui, je sais que je ne ferai jamais plus d'une demi-heure de télévision par jour et que je ne ferai jamais en dessous d'une heure de travail sur mon projet de création entreprise » par exemple. Savoir ce qu'on ne veut pas dès le début, c'est salutaire et cela vous permet de vous auto-structurer. Le deuxième conseil, c'est d'être simple et minimaliste. Ne rédigez aucun mission statement, c'est-à-dire vraiment vous n'allez pas rédiger de papier pour dire quelle va être votre mission. Ces documents sont une profession de foi professionnelle. Si vous écoutez leurs apôtres, vous y détaillerez ce que vous ferez dans le futur, l'entreprise que vous voulez bâtir. Mais vous oublierez alors l'essentiel. On ne vous demande pas ce que vous voulez être, mais qui vous êtes. N'en rédigez pas, c'est inutile. Ensuite, financez vous-même votre entreprise. L'argent des autres, c'est vraiment le plan Z, le plan de dernier recours. Ne pensez pas aller chercher l'argent d'un investisseur ou d'un business angel. Si vous devez investir dans l'entreprise, faites-le avec votre argent. Vos décisions ne seront alors plus du tout les mêmes. D'ailleurs, vous avez besoin de moins que vous le pensez. Un papier, un stylo et un ordinateur suffisent à se lancer. Et là, d'ailleurs, autre parenthèse, je suis entièrement d'accord avec eux. C'est exactement comme ça que j'ai démarré ma deuxième entreprise qui aujourd'hui me permet de très bien gagner ma vie tout en voyageant six mois par an. Et j'ai fait exactement comme ça, sans aucun financement, à temps partiel à côté de ma première boîte et avec des moyens extrêmement faibles. Les auteurs continuent en vous disant de démarrer une affaire, pas une start-up. Quand on démarre un business, c'est pour le voir grandir pendant des années, pas pour le vendre au bout de quatre ans. D'ailleurs, construire pour doubler, c'est construire pour échouer, c'est-à-dire de construire pour rapidement atteindre un chiffre important pour vendre. Sur le thème de la fameuse stratégie de sortie, les auteurs nous rappellent qu'on ne démarre pas une relation amoureuse en pensant à la rupture. Moins de capital, moins de salariés, moins de fonctions à vos produits ou services. Bref, chercher à créer moins de masse. Faire un régime a toujours été difficile, y compris pour les entreprises, mais accrochez-vous parce que ça vaut le coup. Le troisième concept est d'accepter les contraintes. Quand on prend des cours de théâtre, un exercice consiste à jouer une scénette tout en simulant un handicap. Ne pas bouger un bras, ne pas regarder à droite par exemple. Cet entraînement apprend à garder une consigne dans la durée. Et oui, les contraintes ont du bon. En matière de création d'entreprise, vous devriez embrasser les contraintes. Ne pas tout avoir, oblige à être inventif. Cela opèche aussi d'en faire trop dans un souci de vouloir trop bien faire. Ça ne sert à rien d'avoir l'ordinateur parfait, le bureau parfait, le site web parfait, les employés parfaits. Faites avec ce que vous avez et plutôt aujourd'hui que demain. Quatrième conseil, construisez la moitié et non à moitié. C'est un conseil très important qui, bien sûr, rejoint l'approche Lean Startup dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Travaillez sur l'essentiel, mais ne bâclez pas. Il est préférable de développer la moitié du produit, mais bien sûr un produit fonctionnel et sans avoir de produit de mauvaise qualité. Et il est impératif de commencer par les fonctions de base de votre produit. Ces fonctions doivent constituer un produit minimal suffisamment attractif. Démarrez au centre de ce qui fait la valeur de votre projet et ignorez les détails inutiles au départ. Le cinquième conseil est de prendre des décisions parce que prendre une décision, c'est progresser. Est-ce que c'est vrai qu'on a tous tendance à maintenir des listes de choses auxquelles il faudrait penser ou réfléchir ? Et ne faudrait-il pas plutôt décider de ne pas faire ou au contraire le planifier ? De toute façon, une décision peut être revue, mais l'apprendre permet de progresser et de communiquer son avancement. C'est contre-intuitif, mais c'est extrêmement puissant. Le sixième conseil est de vous concentrer, de mettre le focus. Parce que pour avancer, vous devez l'être, être concentré. Vous vous comporterez comme un conservateur de musée en supprimant toute partie non essentielle. Un bon conservateur met de son âme dans ses collections en sélectionnant. Il recommande des œuvres qu'il a aimées. Du coup, vous allez avancer avec retenue. Vous vous jetteriez moins dans les problèmes et vous allez vous prendre de la hauteur. Et plus encore, vous allez vous concentrer sur ce qui ne change pas pour éviter de vous disperser. Et retenez cette citation « En vous concentrant sur les fonctions permanentes des produits, vous irez dormir chaque jour avec des choses qui ne seront jamais démodées ». Concentrez-vous également sur le travail et non sur les outils. La tonalité est dans vos doigts et pas dans l'instrument. C'est l'adage que les bons musiciens rappellent au mauvais lorsqu'ils attribuent à leur guitare ou piano les fausses notes. Certains d'entre vous sont attirés par les outils. Ils croient à l'outil miracle, celui qui résoudrait tout. N'y croyez plus. C'est avant tout une question de compétence. Le septième conseil, c'est de vous lancer sans attendre. Sans attendre le produit parfait, celui dont vous n'auriez pas honte. N'attendez pas, sortez vite, collectez le maximum de retours et n'oubliez pas de vendre vos produits dérivés. Le huitième principe, c'est d'apprendre à être productif. Faites attention à l'illusion d'un accord. Souvent, nous pensons devoir travailler et livrer un potentiel client alors que celui-ci n'était pas prêt à s'engager et malheureusement à rémunérer notre travail. Trop souvent, nous nous lançons sur la base de documents abstraits alors que nous devrions échanger sur la base d'éléments concrets, notamment un produit minimum viable. N'oublions pas qu'il existe aussi de multiples raisons d'arrêter et que nous ne devons jamais cesser d'y penser et de réfléchir à une meilleure option que la nôtre. D'ailleurs, quand on parle de productivité, nous savons tous que l'interruption est l'ennemi de la productivité. Mais les auteurs vont plus loin et prennent une posture radicale sur l'un des éléments majeurs des entreprises d'aujourd'hui. Ils affirment que les réunions sont toxiques, qu'une réunion, c'est une perte d'argent vu le nombre de personnes nécessaires et le temps de préparation. Pas mal, c'est bien, c'est-à-dire qu'il faut préférer une solution simple qui fonctionne et qui résout les problèmes que vous avez à l'instant plutôt qu'une solution parfaite mais qui mettrait du temps à voir le jour. Également, il faut privilégier les petites victoires. À chacune d'entre elles, votre motivation sera renforcée et vous poursuivrez vos aventures. L'enthousiasme retombe vite et plus rythmé sera votre parcours, plus vite vous aurez l'occasion de recharger votre batterie de courage. D'autant qu'aucun d'entre nous n'est un héros. Notre éducation nous encourage à nous dépasser, à être davide face à Goliath. Mais ces valeurs nous rendent aveugles et nous font travailler trop dur, nous éloignant de la solution. Pensez à chercher de l'aide, à échanger avec les autres et à aller dormir pour rester en forme. Beaucoup trop d'entrepreneurs ne nous donnent pas assez. Progressez à petits pas. L'humanité tout entière est très mauvaise dans les estimations. Nos estimations échouent systématiquement ou presque. Mieux vaut avancer à petits pas, estimer de petites choses et ne pas sombrer dans le gigantisme des plannings et des business plans sur 3 ans. Oui, les longues listes de choses à faire ne sont jamais achevées. Nous en avons tous fait l'expérience. Nous nous sentons dépassés par notre charge de travail. Nous écrivons une to-do list que nous ne finissons jamais. Pire, nous nous sentons coupables de ne pas l'avoir complètement terminé. Pour ne pas se décourager, prenons donc de petites décisions. Les auteurs partagent l'exemple de Ben Souders qui a rejoint le pôle Nord à pied et en solitaire pendant 72 jours. Comment a-t-il fait ? Ben confie que les seules décisions qu'il prenait étaient de rejoindre le tas de glace qu'il avait en face de lui et de recommencer chaque jour. Il a cassé son objectif extrêmement ambitieux en petits objectifs facilement atteignables. Neuvième conseil, embrasser la concurrence. Parce que la concurrence, c'est une bonne chose. Elle suscite une émulation et évite les monopoles dormant sur leur rente. Mais il faut aussi se y faire face et se distinguer. Ainsi, les auteurs nous livrent plusieurs adages listés ci-dessous. Le premier est de ne pas copier. Copier, c'est d'une attitude passive qui ne crée pas de valeur. Tôt ou tard, les clients se lassent et optent pour d'autres solutions, les solutions originales. Le deuxième adage, c'est de décomodiser votre produit. Dans votre économie globalisée, tout le monde fait la même chose ou pas tout à fait. Plutôt que de vous laisser banaliser, vous devez chercher des attributs uniques et définir votre produit au-delà d'une simple marchandise. Le troisième principe est de choisir votre combat. Avoir de la personnalité, c'est aussi savoir dire non ou encore être contre. Dire tout le mal que l'on pense d'un concurrent ou d'une actualité n'est pas naturel, car c'est contraire bien souvent à notre éducation. Mais les gens adorent les conflits et ces positions tranchées vous rendent bien souvent plus visibles et plus lisibles. Parenthèse quand même, je tiens à mettre un bémol. Faites attention quand même à ne pas devenir un hater et aussi faites attention dans pas mal de pays, c'est grosso modo interdit de parler d'un concurrent, surtout en mal, notamment dans les pays francophones comme la France. Clairement, c'est illégal. Donc, si vous parlez en mal d'un concurrent et qu'il vous traîne en justice, vous êtes à peu près sûr de perdre et de devoir payer plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts. Donc, faites attention à la manière dont vous le faites. Une actualité, c'est déjà un peu plus neutre. Autre adage, c'est de sous-performer votre concurrence et de ne pas faire trop attention à ce qu'ils font. En effet, plutôt que de toujours chercher à en faire plus ou être plus performant, sous-performer ses concurrents aide à rester simple, léger et à retirer de la complexité de son offre. Le dixième conseil est d'apprendre à dire non. Non est la réponse par défaut que les auteurs recommandent. Encore une fois, ils nous alarment sur la croissance non maîtrisée. Ne pas faire grossir inutilement son produit ou son entreprise, c'est aussi savoir dire non quand un prospect voudrait voir sa fonction dans le produit. Au lieu de dire « oui, nous pouvons », il convient de bien y réfléchir et de ne pas céder à la panique. Ainsi, laissons nos clients nous dépasser. Si une entreprise cliente a fortement évolué, elle aura probablement des besoins plus importants. Elle demandera des fonctions plus spécifiques. WeWork insiste pour ne pas chercher à suivre forcément ses propres clients. Quand on y réfléchit en détail, on comprend mieux. Plus le produit sert à une moyenne grande entreprise grâce à des fonctions spécifiques, plus ce même produit se complexifie et par conséquent s'éloigne des besoins plus simples du plus grand nombre. Ainsi, lorsque vous planifiez vos produits et services, ne confondez pas enthousiasme et priorité. On est parfois emballé par des détails et on se concentre alors sur des choses futiles. On néglige les éléments essentiels qui valorisent le produit une fois déballé à la maison. L'ergonomie ou encore l'aspect pratique du produit sont autant de choses auxquelles il faut faire attention et dont il faut enrichir le produit au fur et à mesure des remarques des clients existants. Le conseil numéro 11 est de faire du marketing 101 comme disent nos amis anglo-saxons, ce qui veut dire du marketing pour débutants. Et pour cela, vous devez souhaiter la bienvenue à l'obscurité. Vous allez me dire « Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par l'obscurité ? » L'idée est toute simple. On a les avantages de ces inconvénients. Lorsque vous démarrez une nouvelle activité, personne ne vous connaît, et personne ne vous surveille. Vous avez donc le loisir de faire des essais, de nombreuses erreurs sans qu'elles portent préjudice à votre entreprise. D'ailleurs, c'est exactement ce que je dis à mon audience. Je dis toujours quand vous démarrez sur le web, que ce soit une chaîne YouTube, un blog, une startup ou ce que vous voulez, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a que votre mère qui va suivre ce que vous faites au début. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que votre mère qui va suivre ce que vous faites au début. Donc, vous en foutez complètement de faire un truc parfait parce que de toute façon, on va trouver ça génial. Donc, vous pouvez juste vous lancer. Et les auteurs continuent en disant « plantez-vous, mais plantez-vous en vous constituant une audience au fur et à mesure, un public fidèle à vos contenus et à vos idées ». L'auteur a depuis longtemps un blog qui attire des dizaines de milliers de personnes. Depuis 10 ans, il a fidélisé ses lecteurs au travers de textes de qualité. Ces lecteurs sont autant de potentiels clients et de potentiels relais de communication. Ensuite, personne n'aime les fleurs en plastique. Nous préférons tous les choses authentiques. Alors, plutôt que de chercher à tout prix la qualité professionnelle, les auteurs recommandent de conserver les petites impuretés qui révèlent notre personnalité. Et autre parenthèse, c'est exactement ce que je fais sur ma chaîne YouTube ou même dans cette vidéo. Vous pouvez voir que parfois je fais des erreurs de prononciation, parfois je bute un peu sur un mot. Je pourrais facilement éditer ça grâce à mon logiciel de l'édition ou même demander à mon menteur vidéo de s'en occuper. Mais j'aime bien en laisser quelques-unes parce que rien n'est parfait. On est tous humains et je pense que ça rajoute à la fois un peu plus de chaleur humaine et aussi que ça vous montre que ça participe à ce message global que j'ai sur la chaîne et qui est aussi spécifique à cette vidéo, que ça ne sert à rien d'attendre d'être parfait pour faire quelque chose. Ensuite, vous devez surpasser vos concurrents dans l'enseignement. Donnez plus de conseils, plus de trucs et astuces. Formez-les au sujet de nouvelles idées ou de nouvelles technologies. Donnez-les d'abord et recevez ensuite une fois que la confiance est établie avec votre public. C'est une technique largement employée par les cuisiniers. Ils partagent leurs recettes dans d'innombrables livres de cuisine. Ces livres sont à l'envoi un revenu en soi, un produit dérivé, mais ils servent aussi à construire une image et une réputation. WeWork recommande d'aller même plus loin et de laisser les visiteurs aller derrière la scène, donc de voir les coulisses et révéler comment les choses sont construites, faire rencontrer aux clients les gens qui font le produit ou le service, c'est humaniser l'entreprise et la rendre plus attractive. Et quoi de plus facile aujourd'hui ? Vous prenez votre smartphone, vous filmez en HD les coulisses de votre entreprise, vous présentez les gens de votre équipe et vous mettez ça sur YouTube. Et hop, en quelques minutes, c'est fait, c'est authentique et les gens vont adorer. Comment faire pour faire goûter à vos clients potentiels et ainsi leur faire découvrir le caractère unique de vos produits ? ReWork apporte une réponse tranchée. Les dealers de drogue le font bien. Ils offrent une petite quantité et donnent ainsi l'envie aux gens de devenir client. Bien sûr, la drogue, c'est du poison, mais en tout cas, au niveau marketing, ils ont tout compris. Il suffit aussi que vous donniez un échantillon gratuit à vos prospects, à vos clients potentiels pour pouvoir les convaincre plus facilement que votre produit est fait pour eux. Ensuite, le douzième conseil, ce sont des conseils pour les embauches. Commencez par exercer vous-même le job en question, surtout s'il s'agit d'un boulot en lien avec les clients comme le support téléphonique, le commerce, etc. En pratiquant, nous comprendrons les tenants et aboutissants de l'emploi et nous finirons par embaucher quand ça fera très mal, quand il ne sera plus possible de faire autrement. Dit comme ça, ça ressemble à une évidence, mais ce comportement n'est pas forcément celui de tous. Quand on est chef d'entreprise, on est parfois comme Steve Jobs, le fondateur charismatique d'Apple. Jobs ne voulait travailler qu'avec des gens exceptionnels et faisait des propositions d'embauche quasi systématique à ceux qu'ils croisaient. WeWork, au contraire, nous recommande de laisser partir même les gens exceptionnels. Évitez le syndrome des cocktails. Un verre à la main au milieu d'étrangers, nous sommes tous très polis et nous évitons les conflits. Une entreprise doit être remplie de personnalités différentes avec de fortes convictions. Trop souvent, baser son analyse des candidats sur des critères classiques est ridicule. Comter les années d'expérience sans en mesurer la pertinence, ça ne mène à rien. Plutôt que de regarder combien de temps les candidats ont travaillé dans un domaine, il est plus efficace de comprendre comment et pour quels résultats. À ce sujet, les auteurs enfoncent le clou. Oublier les diplômes qui ne sont que la représentation d'une compétence passée est souvent trop formelle. Et là, je veux dire parenthèse, évidemment, en tant qu'auteur du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », je ne peux qu'abonder dans le sens des auteurs. Ensuite, tout le monde travaille car dans une petite équipe, ce qui compte, c'est d'être productif. Embaucher des auto-managers ou, dit autrement, penser à recruter des gens autonomes. Enfin, les meilleurs sont partout dans le monde. Internet permet de faire travailler des gens à l'autre bout du monde pour vous. Alors, pourquoi ne pas en profiter ? Embaucher le meilleur auteur Lorsqu'on fait des entretiens de recrutement, on est souvent indécis et on a du mal à juger entre deux ou trois candidats. WeWork pousse à recruter celui qui sait le mieux raconter l'histoire à l'écrit ou à l'oral. C'est une façon de déceler les facultés de synthèse, de communication et d'empathie des gens. Ensuite, tester vos futurs employés. Lire un CV ou faire un entretien n'est pas suffisant. Il faut mettre en situation les candidats en les soumettant à des tests réels. Si vous recrutiez un photographe, vous regarderiez ces photos. Alors, si vous recrutez un hotliner, pourquoi ne pas lui faire décrocher le téléphone ? Le 13e conseil, c'est de prendre la responsabilité des erreurs. Quand on est chef d'entreprise, parfois les choses vont mal et vous êtes responsable de problèmes causés par vos produits. Que vous soyez le patron d'une multinationale pétrolière ou d'une petite affaire de quartier, il faut être capable de gérer ces périodes délicates. Commencez par être celui ou celle qui annonce les mauvaises nouvelles. En restant humble et sincère, vous incarnerez la prise de conscience de l'entreprise aux yeux des clients. Faites-le vite et allez à l'essentiel. Plus vous réagirez vite, plus vous serez crédible pour vos clients. Faites attention à comment vous allez dire que vous êtes désolé. A la première personne, je suis désolé et non pas nous nous excusons, sans euphémisme, évitez les formules creuses ou hypocrites comme « nous sommes désolés pour les inconvénients créés », sans conditionnel que vous auriez ressenti. Allez-y franco, faites une bonne excuse franche, sincère. Dans tous les cas, le livre recommande de mettre tout le monde en première ligne. Bien entendu, les commerciaux ou le support téléphonique sont en contact régulier avec les clients. Mais tout le monde, ça signifie aussi que les ingénieurs ou les techniciens qui font votre produit doivent aussi entendre le son de la voix des clients. C'est impératif si l'on veut éviter le téléphone arabe. Et WeWork nous livre un dernier conseil, prendre sa respiration. Lorsqu'on entend les premières critiques sur une nouveauté ou un nouveau produit, il faut savoir rester calme et distinguer le bon grain de l'ivraie. Enfin, quatorzième et dernier conseil, développer la culture de votre entreprise. La culture d'entreprise est un concept mystérieux pour beaucoup d'entre nous. WeWork nous rappelle qu'on ne créait pas une culture, mais quel est le résultat d'un comportement régulier, celui qu'on a tous les jours ? Dans une petite entreprise, les décisions doivent être temporaires. Expliquez vos idées à vos salariés. Ne cherchez pas à recruter des rock stars et échangez avec eux comme des adultes parce qu'ils n'ont pas 13 ans. Envoyez-les à la maison à 5 heures. On est bien loin de la culture du patron maniaque, mais forcez de constater que cette maxime croue sous le bon sens. Dans une économie de la connaissance et de la créativité, il faut avoir un cerveau frais et neuf. Je ne suis pas d'accord avec les auteurs sur ce point dans le sens où il y a énormément de points communs entre la philosophie des auteurs de WeWork et celle que j'ai moi-même pour organiser mon entreprise. La grosse différence, c'est que je n'ai pas de bureau, mes employés, mes freelance travaillent dans le monde entier. Mais du coup, on n'a pas d'horaire de bureau. Donc, il n'y a pas de sens à dire qu'on renvoie les gens à 5 heures parce que les gens n'ont pas besoin de venir à 9 heures au bureau. Ils n'ont pas besoin de quitter un bureau. Ils travaillent quand ils veulent. Et ça rejoint finalement leur conseil de prendre des gens autonomes. Les personnes qui travaillent pour moi travaillent quand ils veulent, de où ils veulent et je me fous finalement de savoir où ils sont dans le monde parce qu'on est en mode asynchrone. On ne demande à personne d'échanger en temps réel. Il n'y a pas d'appel téléphonique, il n'y a pas de réunion. Du coup, ça leur donne une grande liberté. Alors évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais pour tous les gens qui aiment la liberté et l'autonomie, c'est vraiment des conditions de travail exceptionnelles. Donc, les auteurs continuent. Ne créez pas de gros conflits pour un oui ou pour un non. Soyez vous-même et pas le patron idéalisé et robotisé que vous pourriez imaginer. Bannissez le mot sacro-saint as soon as possible, asap, c'est-à-dire aussi vite que possible, comme si c'était un poison. Et bannissez les mots de quatre lettres en anglais « need », c'est-à-dire avoir besoin. « ne pas pouvoir » et « easy », c'est-à-dire facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les rebelles intelligents. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui partage comment vous pouvez créer et développer un business sur le web qui aide grandement à mettre en place ce genre de business model. Il est tout à fait possible de mettre en place ce genre de business model avec des entreprises traditionnelles, mais c'est beaucoup plus facile avec le web étant donné tous les outils auxquels on a accès qui facilitent la tâche. Pour recevoir le livre, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. Vous me dites simplement à quelle adresse e-mail je dois vous envoyer le livre et je vous l'envoie immédiatement. En complément, vous êtes aussi libre d'aller voir cette vidéo dans laquelle je partage mon business model basé sur l'insynchronicité. C'est une conférence que j'avais donnée pour le CJD de Paris. Et comme d'habitude, vous êtes libre de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui travaillent différemment et intelligemment.